Musique de générique Et comme d'habitude le dakoud comme c'est un peu chiant de commenter ce qui se passe Parce que bah les parties sont longues et un peu sans intérêt On va parler de notre vie Quel débat a-t-on à faire ? J'ai l'impression de faire du crusoe là Attention tu Ça va ça va ça fait comme si la map faisait 12 mètres carrés Plus que ça On avait calculé non ? Euh je sais plus Oui si oui On avait pris le rayon et puis on avait fait le petit calcul et tout Ouais t'avais fait du pierre carré et puis ensuite la valeur entière Ouais Fais croire qu'on est des vrais mateux et qu'on fait des calculs Oui oui bah globalement Non lors de passage j'ai bien et tout Ça se passe comment toi t'es court au fait ? Tranquille tranquille J'ai une question en fait Notre forum c'est demain T'as reçu des directives toi des écoles sur comment ça se passe ou pas ? C'est à dire ? C'est à dire comment ça va se passer pour mettre notre stand Ah non pas du tout je sais même pas ça commence à midi mais je sais même pas s'il faut qu'on arrive en avance ou pas J'en ai aucune idée moi j'ai reçu rien du tout j'ai rien reçu comme information Ah bah non moi non plus Pour ceux qui se demandent ce que c'est en fait On est en école d'ingénieur et avant on a fait classe prépa C'est à dire le truc que tu fais après le bac Qui est hyper compliqué tu n'as plus de vie Bac plus 1 et 2 Oui c'est ce que tu fais juste après le bac Et donc les classes prépa c'est très intéressant Tu passes ta vie Tu n'as plus de vie sociale Enfin pour ceux qui bossent Voilà Et donc comme on est en école d'ingé et qu'on a fait les classes prépa On revient en classe prépa pour exposer ce qui se passe en école d'ingé et voilà Pour parler un peu de notre vie Comment ça se passe la vie du yand Venez dans notre école Achetez nos goodies Enfin prenez nos goodies Tu vas mourir Non Non ça va Prenez nos goodies Prenez nos babales Prenez nos stylos Prenez nos bonbons en forme d'hypocamp Moi j'ai pas de babales hein Les babales c'est stylé quand même C'est stylé les babales Les bouboules anti-stress Ah ouais moi j'aime bien les babales anti-stress J'en avais Moi j'avais pris celle de l'année dernière J'avais pris celle de l'ENCPB Qui fait partie aussi du Du De Broadway Je connais Je peux tellement pas associer des écoles au nom C'est toujours ENCPB Et ici Enstag Enstruc Qu'est-ce que j'en déduise L'ENCPB c'est On est déjà plus que 4 C'est terrible Déjà On est 5 5 pardon J'ai failli foirer mon déacouli L'ENCPB c'est l'école nationale supérieure de chimie et biologie je crois Oui voilà Physique, chimie et biologie Non Physique, biologie NSCPB Ouais Chimie, physique, biologie Il y a beaucoup trop d'écoles pour que je puisse associer des choses Franchement Franchement je ne pensais pas qu'il y avait autant d'écoles d'ingénieurs avant Il y en a masse Ah ouais il y en a masse Bah Est-ce qu'il y a plus de CCP ou de 3A Je pense qu'il y a plus de CCP mais pas beaucoup Après ils ont le réseau Polytech à côté de 3A Oui 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 en comptant Polytech Je sais pas Je sais pas Si t'enlèves Polytech il n'y a plus grand chose Pour ceux qui ne comprennent rien à ce qu'on dit E3A et CCP sont des concours qui permettent d'entrer dans les écoles d'ingénieurs Voilà Et donc chaque école d'ingénieurs Admet des élèves en fonction de leurs résultats à un certain concours Et le 3A est plus facile à avoir que CCP Ouais Et à côté de ça après t'as Centrale Qui est le réseau d'école dans lequel est Amabel Et moi je suis dans le CCP Parce que je suis bien moins meilleur que lui Ou pas Non t'es quand même meilleur que moi Donc voilà Dans l'ordre de je dirais de prestige Parce que ça veut pas forcément Ça note pas que le Ça note le salaire que t'auras à la fin Ça note plus ou moins Non ça note pas vraiment le niveau Oui voilà ça note le prestige Oui le prestige Les galons, l'uniforme etc Je veux pas forcément tout dire Donc on a E3A, CCP Ensuite Centrale Mine C'est à peu près équivalent Attends refais en plus lentement là Comme E3A Puis CCP Puis les petites mines Donc les concours Qui s'appellent officiellement Le concours des écoles des mines Mine et pont non ? Pont et mine ? Non Non ? Le concours des écoles des mines C'est pas le même Ah d'accord ok Que mine-pont Donc ensuite Après le concours des écoles des mines Il y a de manière à peu près égale Centrale et mine-pont Et après il y a ENS Polytechnique Pour ceux qui Enfin C'est compliqué leur système aussi Parce que Polytechnique C'est soit le réseau Polytechnique E3A Soit Polytechnique qui s'appelle l'X aussi Voilà il y a l'X qui s'appelle l'école Polytechnique X Il y a pas mal Bah il y a CCP qui veut dire concours commun polytechnique Et qui n'a rien à voir Et il y a E3A Il y a des écoles qui s'appellent Polytech Ils aiment beaucoup ce mot Et du coup ils le foutent partout Partout Et du coup c'est pas clair C'est pas forcément hyper clair non Moi je saute au pif et je vais finir C'est pour ça qu'il y a eu des gens Où je leur ai dit Ouais j'ai réussi le concours commun polytechnique Ouais mais c'est trop bien et tout T'es hyper fort en fait Euh je crois que tu confonds Non C'est ça Mais c'est vrai que les gens n'entendent que Polytechnique Bon Ah oui bah ce qu'ils connaissent Quand tu as dit concours commun polytechnique Ils associent Polytechnique à concours commun polytechnique Ce qui est logique d'ailleurs Ouais ils pensent que Ils pensent que tu vas l'armer Ouais Oui parce qu'il y a les écoles Normales on va dire Et les écoles militaires Et Polytechnique fait partie des écoles militaires Et tu as droit au merveilleux uniforme Où t'as la méga classe quand t'es dedans Je trouve ça tellement beau Militaire ou pas quoi Ouais Bon enfin après je vais pas une école militaire Pour avoir un uniforme Ouais Bon bah après le seul C'est pas la plus grande de mes priorités Entre guillemets inconvénient des écoles comme ça Entre guillemets inconvénient hein Parce que c'est pas un inconvénient C'est que tu es fonctionnaire Et tu as filé à l'état Et tu dois dire que Durant deux ans tu resteras en France Je crois Oui Après faut vouloir être militaire Après le NS Le NS C'est encore Enfin le NSE Cocoa Polytech je crois aussi Ils sont payés Aussi Parce qu'ils ont le statut De étudiants fonctionnaires Et on donc gagne Oui 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 Gagne 1000€ par mois environ Voilà je dévoile les chiffres Oh mon dieu Il dit tout Voilà Parce qu'ils sont étudiants fonctionnaires Et ils sont payés Et ils sont logés D'accord je fais de la merde Je saute au pif en fait Je me balade Et du coup Je suis pas présent quand il faut On est plus que 3 On est plus que 3 La map est hyper grande On va mettre du temps On va la remplir Ouais ça va mettre des plombes Des plombes Sauf si le mec se fait Des plombes Donc oui donc Est-ce qu'à Central Vous avez aussi des gens Qui sont en uniforme Des portiers et tout Parce que j'avais vu une vidéo D'un mec qui était à mine Et qui avait la méga classe quoi En uniforme En uniforme noir Et des galants dorés etc Bah pourquoi non Bah je sais pas C'est juste que sur une vidéo De mine J'avais vu le mec Qui était comme putain Des mines Bon ok C'était une petite vidéo T'avais genre un portier Ah oui d'accord Et t'es portier professionnel Oui mais bon La vidéo était humoristique Et faisait penser que t'étais Oui bon ok Reste tombé Non en vrai Même aux mines Ils ont pas d'uniforme L'uniforme c'est parce que T'es à l'armée Ou parce que t'es T'es dans un truc très Sectaire Non mais c'est vrai Les arts et métiers Ils ont tous des uniformes Ils ne sont pas du tout Sérieux arts et métiers Ils ont des uniformes ? Les arts et métiers Ils ont des putains d'uniformes Putain j'aurais dû aller A leur soirée J'aurais dû aller à leur soirée J'aurais vu les uniformes peut-être Enfin j'ai des doutes Parce qu'ils devaient être déchirés T'aurais eu l'air con aussi Bah non non Je pense pas qu'ils les déchirent A leurs uniformes Ah non non Pas les uniformes Eux ils étaient déchirés C'est tout Ah oui C'était une soirée commune A tout le monde Qui était faite par un métier Oui oui c'est une soirée ouverte Mais quand même Et donc qu'est-ce que je veux dire Oui non nous Même ceux qui font Parce qu'à la centrale Il y a des labos et tout Donc il y a des gens qui sont là Qui bossent pas en tant que prof Mais en tant que chercheur J'ai une question Tes labos ils sont Ils sont t-shirts Tes labos ils sont dans l'enceinte de l'école ? Oui Sérieusement ? Oui Ah d'accord Parce que nous à chaque fois Les profs ils sont là Donc on travaille au labo d'en face C'est à dire en face de la rue Mais c'est pas dans l'école Ouais mais t'es Toi t'es T'es dans le campus de la fac Ou t'es relié à des choses non ? Oui oui on est relié à tout le campus de Talence Mais Voilà Parce que nous il y a centrale Et c'est tout Ah T'es mort ! Oh le mauvais Ah le mauvais Enfin il y a une école à côté Qui est en partenariat avec Centrale Mais ils ont en avoir C'est une école de management Donc non non Nous on a notre propre campus On est tout seul dessus Ah oui ! Donc oui du coup Bah les labos Ils sont dedans Parce qu'en face Il y a un kebab Il y a pas Il y a pas de raison Qu'il y ait des labos Ah oui d'accord Ok d'accord Non nous en face Enfin entre guillemets En face On a aux environs On a l'institut d'optique d'Atikten On a le CNRS On a plein de labos Voilà Il y a des choses On a Bordeaux 1 Qui nous fournit les labos aussi La fac de mathématiques Oui oui Du coup c'est normal Que les labos Enfin Non nous ils sont pas dans C'est rien de mettre De labos identiques Et donc tu voulais dire quoi Par rapport à ces labos Bah je disais Donc il y a des labos Et donc il y a des gens Qui sont pas là en tant que prof Mais en tant que chercheur Et bah ils sont en t-shirt En permanence Ils sont pas mieux habillés Que les autres Alors qu'ils ont bac plus 9 Et qui font de la recherche Avec du matériel de pointe Bah nous quand même Les profs ils sont en costume Enfin pas cravate Mais en costume chemise Après il y a des trucs magnifiques C'est que bah le mec Voilà il est chercheur Pour le coup Ceux qui sont chercheurs Et qui te font cours Tu vois que les cours Ils les ont oubliés Bon Tu vois qu'ils Ils connaissent la pratique Mais la théorie Bah c'est normal On oubliera aussi Nous dans quelques années Ah oui oui clairement Parce qu'on s'en fout Mais c'est marrant De voir un mec Qui te fait TD Et qui connait pas les formules Nous c'est pareil On avait un prof de TD Et qui s'en fout Ouais il y avait un prof de TD Qui était là Donc la formule Est-ce que quelqu'un la connait ? Bon je crois que c'est ça 10 000 plus tard J'ai vérifié en fait C'est pas ça Et puis ensuite 10 000 plus tard Bon ok je m'étais encore trompé C'était pas ça Ou qui connait pas la formule de base Mais qui connait Genre la simplification Qu'il utilise tout le temps Et la petite astuce Voilà Qui réduit les calculs Du coup il fait toujours la même chose Par contre notre prof C'était notre prof de TD De maths Putain Non On est mauvais Ça c'est fini enfin Non on est mauvais Je suis mauvais J'ai rien gagné Bon GG quand même Et puis on était pas concentré C'est pas grave Le mec qui tire des excuses Non c'est juste notre prof de maths de TD Il était là Bon Est-ce que quelqu'un connait la formule Des codes sinus et sinus S'il vous plaît J'ai oublié Sinus A plus B est égal Ah ouais les formules trigo Et tout Et on était là Vous les connaissez pas Bon nous non plus Mais enfin moyennement C'est ça Mais en même temps Ils s'en servent jamais Donc oui Ouais enfin j'étais là On était là Bon On était pas censé les apprendre par coeur On pourrait pas Si si Bon Même avant Oui avant aussi Même avant Enfin bon ça faisait un peu marrer Que le prof sache pas Il nous demande désespérément Après il nous balance une formule Pour dire Ouais je vous balance mon but Ça ira plus rapidement Réulta il fait ses calculs Il trouve que c'est faux Et il était là Vérifiez ma formule S'il vous plaît Je suis pas sûr en fait Réulta on a vérifié Bon elle était bonne Mais On était là Par contre j'ai Est-ce que tu es sûr Un jour de tes calculs Mais non mais Jamais ils sont sûrs Par contre j'ai un J'ai un grand problème Toi t'as pas de mecha Donc T'as pas du tout de mecha Ok Y'a un truc en mecha Qui s'appelle le coefficient de poisson Bon attends Le coefficient de poisson Ouais En gros pour dire vite fait C'est quand tu tires dans un sens Ça te dit à quel point Il va se rétrécir dans les autres directions Si tu tires sur un Je sais pas Un bout de métal Ou un bout de caoutchouc Voilà En gros quand tu tires sur un élastique A quel point il devient plus fin En gros c'est ça que ça veut dire Si tu tires à quel point il devient plus fin Ok oui Ok Si tu tires dans un sens Mais dans les autres sens Ça va réduire A ta relance Oui bah quitte à continuer à parler Je tiens à continuer à parler Donc voilà Donc ça c'est régi par le coefficient de poisson Et t'as tous les profs Tous Qui te disent Ouais Pour un matériau incompressible Donc pour expliquer Incompressible C'est à dire que son volume ne change pas Voilà J'essaie de simplifier les choses Donc pour un matériau Dont le volume ne change pas Le coefficient de poisson Il vaut 0,5 Blablabla Il vaut 0,5 Et moi Donc la première fois que j'ai entendu ça C'était en TP Il y avait madame J'ai bac plus 9 En matériau Donc il disait ça Et moi j'étais là Mais attends Mais 0,5 C'est bizarre C'est bizarre Parce que ça fait pas un truc Ça fait un changement de volume Je sais pas Je sais pas si tu vois Pourquoi moi ça me posait problème Je sais rien J'ai pas trop Pas trop compris ce que tu as dit Mais oui En gros il y avait un carré dans l'histoire Et ça devait Ça devait être racine de 0,5 Moi je pensais Et pas 0,5 Pour que ça marche Et donc j'étais là Mais c'est pas possible Y'a un problème Et tout Et je fais un petit schéma Et tout Et puis je passe des plombs Et essayer de voir Combien ça doit faire Pour que le volume reste constant Et puis je trouve Je trouvais pas 0,5 Je trouvais genre 1, moins 1 Sur racine de 2 Une conneille comme ça Et du coup Je comprenais pas Et donc je demande A celle qui nous ait TP Pourquoi j'ai tort En gros Où c'est que j'ai merdé Et puis elle cherche Et puis elle regarde Et puis elle est restée Peut-être Enfin au début Elle trouvait pas Et puis ensuite J'ai un peu insisté Parce que je voyais vraiment pas Où j'aurais pu me gorrer Et je 0,5 J'étais persuadé Que ça pouvait pas marcher Bordel madame Je suis certain que c'est bon Parce que j'ai marqué Oui mais elle trouvait pas non plus Pourquoi j'avais tort Et elle a passé bien 20 minutes dessus De TP Nous on faisait TP à côté Elle saisait un bureau Et puis elle faisait Ses petits calculs Sur le papier et tout C'est marrant Attends je vais vérifier aussi Je l'ai monopolisé Pour une manière Le truc a fait fin du temps A tout le monde Tout le monde se faisait chier Dans le TP Moi je me marrais Parce que voilà Parce que voilà La preuve savait pas Parce que j'étais tout fier J'ai montré une incohérence D'autres raisonnements Et elle fait son truc et tout Et puis elle me dit Ouais ouais Je vois pas l'erreur Et en fait Elle refait son calcul Parce qu'elle Elle savait comment on trouve 0,5 Donc elle refait son calcul De comment on trouve 0,5 Et il se trouve que 0,5 Tu le trouves Quand tu es dans l'hypothèse Des petites perturbations En gros 0,5 C'est une approximation Et en vrai C'est 1 1-1 sur racine de 2 Et du coup Elle m'a dit Voilà Du coup Bah en fait T'as un peu raison Mais nous On dit 0,5 Et Le problème Qui est toujours pas résolu C'est que Bah du coup 0,5 Et l'autre truc Ça faisait 0,3 A peu près Bah c'est pas pareil Ah oui Donc nous ne sommes pas Dans ces hypothèses Vous avez tort Bah en fait Du coup En gros Si tu fais l'approximation Tu trouves 0,5 Mais du coup C'est pas trop valable Ouais Mais enfin 0,5 0,3 Ça dépend des autres grandeurs Si ça tape dans du 5 On s'en fout Globalement Si ça tape dans l'unité Ça va Non Parce que Le maximum Physiquement possible C'est 1 Ah Et si t'as un coefficient De poisson négatif Ça veut dire que Quand tu tires Sur un côté Ça s'élargit Dans les autres sens Ah Donc non non 0,5 Et 0,3 Ça change beaucoup de choses Ah Beaucoup beaucoup de choses Ah Euh Bah Tu as raison Tu es meilleur Que les profs Donc voilà Que dire de plus Mais le truc c'est que Bon elle elle disait 0,5 Mais le mec qui nous fait en fille Il dit 0,5 Tout le monde dit 0,5 De manière parfaitement normale Et oui 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 Vous avez tous tort Je démontre toute la théorie scientifique Que vous avez battée Mais du coup je capte pas Le mec Enfin voilà Non mais c'est même pas ça Parce que il y a un moment Où expérimentalement Tu te rends compte Que t'as merdé Je veux dire Tout ce que vous faites est faux Et vous ne comprenez pas pourquoi Donc je ne sais pas Le mystère n'est pas tout à fait résolu Voilà Moi je sais pourquoi il trouve 0,5 C'est bon en gros Il y a un développement limité à un endroit Si vous savez pas ce que c'est un développement limité C'est pas grave Je vais pas expliquer Parce que c'est compliqué Mais en gros voilà Globalement c'est approximer une fonction Par des fonctions plus simples Voilà En gros voilà Ça marche Ça donne des valeurs approchées Oui bon voilà Ça simplifie les calculs Et ça donne des valeurs approchées On s'en fout Et donc pour tout le reste ça aide Mais pour là il n'y avait pas besoin Pour trouver la réponse en fait Ok ok C'est à dire que les approximations qu'ils font C'est vachement utile Pour faire toute l'étude Qu'on fait Des contraintes et tout C'est même indispensable Sinon c'est impossible à résoudre Mais pour le coefficient de poisson Ça n'a pas besoin Bref Voilà Toujours est-il que j'étais bien fier de moi Et que le mystère N'est pas résolu Ok Moi par contre C'était un prof de TP À un moment on devait faire un calcul Et il y a une valeur qui s'appelle ut C'est une tension de seuil On s'en fout de ce que c'est Et je disais que ça valait 26 millivolts Parce que c'était ce qu'on a vu dans le cours Régétal le prof il arrive derrière moi Et il dit Non non c'est pas 26 millivolts C'est 100 volts Quoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la tension de monsieur je sais pas qui Et donc c'est pas ça C'est 26 millivolts Mais on trouve une résistance qui est beaucoup trop grande Elle vaut environ 1 million de hommes C'est pas possible On était là Oh c'est possible Normalement elle est possible Je sais pas dans quel contexte Mais on était là Mais la résistance elle est censée tendre vers 0 Le prof il t'a Après ? Le prof il t'a Non non c'est censé tendre vers infini Le prof il revient 10 minutes plus tard Vous aviez raison C'est bien ut 26 millivolts Et c'est bien de tendre vers 0 Enfin c'est bien de tendre vers 0 J'ai dit de la merde Ouais mais c'est parce qu'en fait je prends une notation Qui est foireuse Ouais bon Ok Ok mais j'avais raison donc Oui oui Vous vous dites de la merde donc J'avais bien donc raison Oui oui J'étais tout fier j'étais là La petite satisfaction quand tu t'aperçois que le prof a tort Et que toi t'as raison Le prof qui perd un peu sa crédibilité Notre prof de TD de maths Il perd totalement toute crédibilité devant nous A chaque fois parce qu'il ne sait absolument pas Comment mener les calculs Je ne sais pas comment il fait Oui oui exactement A chaque fois il se balance sur une tonne de calculs Avec des sinus, des cosinus, des trucs compliqués de physique quantique Et il arrive un moment Il est là Bon C'est pas ça qu'on aurait trouvé Pourquoi ? Il regarde et tout Et on lui gueule dessus Mais c'est ça monsieur qui va aller faire C'est ça c'est ça c'est ça La Ulta on dit aussi de la merde Mais non ça marche pas La Ulta il est là Bon On vient de passer une demi-heure pour essayer de savoir où était le problème on se calcule On va passer à la suite Ah non c'est la fin du cours Ah bah tant pis Vous voyez ça chez vous Youpi Productivité Il fait ça à chaque cours en plus Il est terrible La Ulta maintenant il Ce matin Enfin non c'était hier Ouais c'était un autre matin Il arrive Et il dit Bon j'ai refait tous les calculs De la séance précédente Ça marche Ouais Vous savez pas pourquoi Ouais Faites moi confiance T'es mort ? Oui je suis mort dès le début en fait Ah bien vu Je suis mort 7ème J'étais dégué J'ai essayé de faire un dé à coup Je me suis loupé Je parlais Je me suis fait C'est pas grave Ah ouais j'ai déjà un dé à coup ? Oui tu as un dé à coup Ah non ? Euh bon Voilà Ah je suis jaune Ah ok Ah bien Le mec il réalise les choses Ah putain c'est vrai On fait du dé à coup Ah oui c'est vrai J'ai oublié qu'on faisait ça Moi je parlais tranquillement Comme d'habitude Comme on se parle sur Skype Tranquille Je courais au pied Ce qui est l'intérêt de cette vidéo Parce que quand je fais du dé à coup Maintenant on papote Parce que voilà C'est un truc intéressant Parce que le genre lui-même Est pas hyper intéressant Ah regardez Non à jouer c'est sympathique Tu fais autre chose en même temps Et puis tu joues Tu gagnes du fric Mais si tu fais autre chose En même temps C'est que c'est pas passionnant Faut attendre toujours longtemps Et puis voilà Et puis c'est un peu long C'est pour ça que Blue A gagné plus d'argent Que moi En faisant du Suriel Games Qu'en faisant du Dacoudre Oui parce qu'il est bon aussi Parce qu'il connait les maps Non c'est surtout Qu'il a du skill en PVP Le tout c'est pas de connaître les maps Qu'il sera Qu'il sera complètement Réinitialisé en 1.9 Euh T'as un point d'oeil Ça va être tellement chaud Pendant un Le PVP Donc à la base On était parti sur le forum Classe prépa Ah oui c'est vrai Sur comment est-ce qu'on s'organise Bon c'est toujours pas De toute façon Il n'y a pas grand chose A dire de plus Je crois que je passe A voir si Euh Il se passe quelque chose Le soir ou pas Ouais il y aura peut-être une soirée On passe Je sais pas Franchement Je pense ça sera plus Le lundi soir Que le dimanche En passant Euh Par rapport A ceux qui seraient Au bac Qui auraient des bonnes notes Et qui voudraient aller en prépa Euh Premièrement je vous conseille D'avoir des vraies bonnes notes Pas genre 12 Oui Bah de toute façon Ils ne te prennent pas en prépa J'ai un pote Qui avait été prêt en prépa Et avec 12 Oui Donc ça il s'est barré en décembre Parce qu'il n'y avait pas Il pensait qu'il réussirait Mais il n'y arrivait pas Donc des vraies bonnes notes Genre 14, 15 16 Et au dessus Euh Après il faut le moral Après il faut que vous ayez des amis C'est le plus important aussi Parce qu'être tout seul En prépa C'est mort Comment tu dis ça ? Non sérieusement Sérieusement mon pote Euh Il était pote avec nous Mais Il traînait quasiment jamais avec nous A chaque fois Il faisait métro boulot doudou Et Il n'arrivait pas à suivre les rites quoi Il pouvait pas L'internat c'est pas une mauvaise option Parce que franchement T'es avec des gens Tu papotes Tu peux On peut s'entraider pour les devoirs Alors que si T'es tout seul dans ton appart T'as pas d'internet T'as pas d'or T'as les cours C'est invivable comme vie Et t'as pas tes amis Qui sont là pour t'aider Le soir Ou même L'après-midi Parce que Parce qu'une fois qu'il avait fini le cours Il est rentré chez lui quoi Vu qu'il avait un peu de trajet à faire Euh C'est mort Tu peux pas tenir C'est pas le tout d'avoir D'avoir les résultats Le tout C'est essayer d'avoir une vie correcte Les mecs ont fait une super alternance Rose-verre-rose-verre Enfin vert-rose-verre-rose En haut C'est beau Et donc ensuite Les gens disent que En prépa Tu n'as plus de vie sociale Tu passes tes jours et tes nuits A bosser C'est Moyennement vrai Juste le jour Non 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 Je t'assure que la nuit Je bossais Quand il y avait des DM le lendemain Que t'avais pas fait Je bossais la nuit Clairement Si tu fais tout le jour T'as pas Tu peux Oui T'as pas besoin de la nuit Oui mais Les DM On s'y prend quand même au dernier moment Comme toute personne qui se respecte Comme tout élève glandeur Ah non Ah bah Toi t'étais Toi t'étais majeur de ta promo Y'a une raison Y'a une raison Je suis certain Oui Dans ta classe Je suis certain Que la moitié faisait tout La veille Durant le cours Avant Avant de devoir rendre son DM Je peux pas dire Moi si Moi chez moi si Non nous Y'avait pas le climat branleur Qui pouvait y avoir Ah c'est ça Dis que les PC Ils sont mieux que les MP Tu parles Vous étiez des plus gros branleurs Que nous Vous étiez des bien plus gros Branleurs que nous Vous aviez Perrin On avait stocki Donc si Ça jouait C'est pas pareil Perrin c'était en physique Ouais Ouais non Oui je sais je sais Mais Ce que je veux dire C'est que Ça instaurait pas les mêmes Oui certes Certes Bon c'est vrai que vous étiez des gros branleurs En PCSI Mais en Bon pour ceux qui comprennent pas PCSI c'est le physique chimie Première année PC c'est physique chimie Deuxième année Et on a enlevé le SI Parce que eux Ils enlèvent la SI Alors que nous On a MPSI première année Qui est maths physique Première année Et ensuite MP Qui veut dire maths physique Mais on a toujours de la SI Oui et d'ailleurs Allez dans la filière Qui correspond aux matières Que vous préférez Parce que de toute façon En école l'ingé Vous ferez des trucs Qui n'ont pas Qui Je fais plus de chimie Et je fais de la SI Alors qu'en prépa Lui il a fait de la SI Et je continue à faire de la SI Et pas de chimie Je ne fais pas de chimie Et au final Moi j'ai fait de la chimie Ça me sert à rien Donc Bah ça donne une culture Oui oui Non mais Voilà Puis j'aimais bien ça Donc c'est bien Après franchement Pour moi L'école En soi Tout le système scolaire C'est juste censé te donner Des outils Pour que Dans n'importe quelle filière Dans laquelle tu veux aller Tu aies des bases Oui non mais oui Clairement C'est pas fait pour Tout ce que tu fais à l'école Sera utile dans ton amour Non Non mais Tout ce que tu fais à l'école Te permettra d'entrer Dans n'importe quel truc Où tu comprendras Un minimum ce qui se passe Bah clairement pas Oui clairement oui Parce qu'on voit bien De toute façon On voit bien que les profs Ils n'en servent pas De ce qu'on apprend Que Non tu vas Tu vas évidemment Apprendre des trucs Qui ne te serviront à rien Mais Tu les sais Mais T'as une notion Si on t'en parle Tu sais à peu près Que tu l'as déjà vu C'est C'est pas dit Parce que tu vas apprendre Des trucs Qui te serviront À apprendre d'autres trucs Qui eux te serviront Oui ça oui Mais Je me suis compris Les trucs en eux même Ne servent à rien Mais ils te permettront D'apprendre de nouvelles choses Qui elles serviront Donc on te donne des bases On te donne des bases Qui permettent de construire des trucs C'est normal Voilà Ça c'est le système scolaire Comme les gens Normalement le voient C'est à dire utile Après pour moi Je te considère Comme utile Tu vois de la géographie Tu t'en fous Tu te souviens jamais De ta géographie Mais si on te parle d'un pays Tu sais que t'en as déjà entendu parler Voilà c'est tout Après il y a des trucs On a genre eu un cours dessus En prépa Et je suis content de l'avoir vu Parce qu'une fois que je suis arrivé En école d'ingé J'étais là Ah mais j'ai déjà entendu parler de ce truc C'est ça Il y a d'autres trucs Que j'ai vu Qu'on a bossé durant des semaines Et des mois Et en école d'ingé On m'a dit Vous n'aurez plus besoin de faire ça Et j'étais là Ah enfin Je n'ai plus besoin de faire ce truc C'est ça aussi Parce que putain de convergence intégrale C'était chiant Et de prouver que la série converge aussi Là par défaut tout converge C'est à dire En langage naturel Et compréhensible pour vous Tu n'as plus rien besoin de prouver Tu fais les calculs Voilà C'est tout C'est ça Et c'est bien J'apprécie fortement Moi je suis Il y a beaucoup de bons points comme ça Cela dit En méca On doit toujours trouver Des putains de valeur propre Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Des valeurs propres de matrice Dans langage naturel Vous ne saurez pas ce que c'est Parce que c'est trop compliqué C'est ça Tant pis pour vous Faites prépa Vous verrez bien C'est pas explicable Oh tu as gagné Combien as-tu gagné de fric ? Waouh 25 gemmes 25 minutes Une gemme par minute Rentabilité Bravo Évidemment il n'y a personne en élite Comme d'habitude Ce jeu est mort en élite Bon et bien sur ce J'espère que vous avez aimé cette petite discussion Cette petite découverte d'horizon Et nos avis sur la prépa Et sur les écoles d'ingé C'était fort intéressant Merci d'avoir regardé cet épisode 101 Et à la prochaine Extroduction Extroduction